Merci Damien d'être avec nous régulièrement pour nous parler de l'internet, pour nous donner des petits conseils pour éviter les gros problèmes en général. Et aujourd'hui on va s'intéresser donc au cloud. Qu'est-ce que c'est que le cloud ? Alors le cloud, quand on lit un petit peu la presse, quand on voit les publicités, ce sont de jolis nuages bien blancs qui se promènent un peu partout. Non, je vais être très clair avec vous, le cloud c'est ça. On a fabriqué un cloud. Ça c'est un cloud ? Bah oui c'est simple, c'est quoi ? Ce sont des disques durs, des milliers, des millions de disques durs. Il ressemble à rien à votre cloud ? Bah si, il est bancal, soyons clairs. Mais voilà c'est ça, en fait le cloud permet de mettre des informations, de la musique, photos, textes, dans des disques durs partout dans le monde. Et du coup ça va me permettre, moi avec mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone, ma console de jeu, de pouvoir récupérer ces informations sans les avoir directement enregistrées dans mon matériel. D'accord, donc du coup c'est mieux pour la machine j'imagine. Est-ce qu'on a quelques noms de cloud ? Oui, alors le plus connu c'est Dropbox. On a aussi Google Drive qui est lui. Oui, Dropbox c'est le plus vieux, Google Drive, l'américain, lui c'est le plus connu. Dropbox c'est quelle origine ? Américain aussi, soyons fous. Mais heureusement on a du français. Je prends l'exemple de Ubik, on est chez nous, dans la région, c'est OVH. À Roubaix. Oui, 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 un groupe qui propose Ubik qui est donc là du 100% français. D'accord, pourquoi on a besoin de les stocker dans ce fameux cloud ? A priori on peut les garder dans l'ordi, qu'est-ce que ça change ? Alors déjà ce qui change c'est qu'on a beaucoup parlé d'environnement, donc du coup il paraît que ça va permettre d'éviter de stocker un petit peu tout ou n'importe quoi dans nos machines. Bon, c'est surtout aussi la place. Vous n'avez pas l'air convaincu. Du tout. Voilà, moi le cloud c'est pas le diable. Je ne vous sens pas emballé par le cloud. Non, parce que plein de gens l'utilisent par exemple pour stocker leurs photos, photos personnelles, des textes, des vidéos, mais aussi des documents administratifs. Et donc du coup c'est comme si je laissais mes clés à un étranger qui, vous savez, on en parle souvent de ce dessin animé, qui nous dit « et confiance ». Vous voulez dire qu'on ne sait pas ce qu'il va en faire ? Il nous promet en tout cas la sécurité, le chiffrement, donc ça veut dire illisible, et de pouvoir les récupérer partout. C'est génial, ok, l'idée est sympathique. Mais je suis un peu suspicieux et je me dis que laisser mes clés à quelqu'un que je ne connais pas, même s'il me promet mon zémerveille, je peux avoir un doute de destruction, de perte, d'effacement ou de vol. Est-il possible que le cloud sur lequel j'ai mis toutes mes données, du jour au lendemain ferme en disant « hop, c'est terminé les amis, on arrête ». Ah bah l'année dernière… C'est arrivé ça ? Ah oui, oui, une grosse société de caméras de vidéosurveillance pour le grand public a envoyé un mail à ses clients en leur disant « écoutez, notre business ne fonctionne pas très bien, on arrête ». Donc là, vous vous retrouvez avec votre matériel, avec des images que vous avez diffusées, vous ne savez pas trop où, surtout vous ne savez pas s'ils vont les garder, et surtout vous ne pouvez plus les utiliser parce qu'on dit « on ferme », et c'est là le gros problème. C'est que c'est bien beau de laisser nos données, nos envies et autres dans des sociétés, mais est-ce qu'elles vont être éternelles ces sociétés ? Je ne suis pas sûr. Quelles sont les bonnes pratiques ? Pour le particulier, alors on ne parle pas de l'entreprise. Non, ça, ça ne va pas. Pour le particulier, vous souhaitez utiliser le cloud, n'oubliez pas d'abord de mettre un véritable mot de passe sur cette sécurité, parce qu'on a beau en parler perpétuellement, il ne faut pas que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, parce que sinon je vais rentrer chez vous et donc pouvoir intercepter ces données. Ensuite, vérifiez bien ce que vous mettez dans ce cloud, dans ce fameux nuage, ne mettez pas surtout des données considérées comme sensibles ou ultra-sensibles. Les impôts, les papiers de l'administration, les papiers de vos enfants. Ça vaut mieux le garder à la maison, sur l'ordi, un peu tranquille. Ça me paraît vite dans son petit disque dur, dans son coin. Et puis surtout, assurez-vous que ces documents que vous laissez, il y a une seconde sécurité. Ah, ils vous promettent mot de passe, sécurité, chiffrement et autres. Vous aussi, rajoutez une sécurité supplémentaire à vos documents. Alors, ce n'est pas simple, je suis d'accord, mais il suffit de regarder un petit peu le mode d'emploi des logiciels que vous utilisez. Et souvent, lors d'une sauvegarde, ils vous proposent de rajouter un mot de passe. Oui, mais on est toujours pressé, monsieur. On ne regarde pas le mode d'emploi. Moi, je n'ai pas le temps, je veux que ça marche tout de suite. Oui, peut-être, mais est-ce qu'il n'est pas mieux d'attendre 5 minutes et bien lire ou de passer des mois et des mois à tenter de retrouver les photos du petit dernier ? Oui, vous avez raison. OK, le cloud, donc prudence. On a bien compris. Vous êtes venu aussi avec un petit fascicule que vous allez pouvoir récupérer, les amis, dans pas très longtemps. C'est les vacances. Et les vacances, c'est cahier de vacances. Alors, Laurent, je vous le remets, c'est quoi ? C'est une trentaine de pages destinées aux 7-11 ans. Ah, désolé, j'ai dépassé l'âge. Oui, mais vous allez vous rendre compte que les parents vont apprendre quelque chose. Les grands-parents vont apprendre quelque chose. Faites voir un peu. Et vous, vous êtes au milieu, en fait, de tout ça. Ah, d'accord, très bien. Et donc, du coup, on peut en parler aux cousins, aux petits-frères, aux grands-frères. C'est des questions. Alors, un exemple de question. Alors, maintenant, ça fait deux ans qu'on parle de cybersécurité ensemble. C'est ça, on commence à en connaître un peu. J'ai une petite question. Un mot de passe, Laurent. Vous allez piéger le sang, je le sens. Que doit-il contenir ce mot de passe ? Ah non, là, c'est bon. Alors, donc, on a dit une lettre majuscule. Minuscule. Minuscule. Et puis, les chiffres un peu... Si, chiffres et aussi caractères un peu spéciaux. Félicitations. Alors là, j'ai l'honneur de vous remettre le tout premier diplôme, l'AS du web. Alors, c'est une association qui s'appelle ISSA France. On la connaît, nous, dans la région parce qu'elle participe, entre autres, au FIC. Vous savez, le Forum international de la cybersécurité. Oui. Qui a lieu tous les mois de janvier, ici, à Lille, dans la région. Eh bien, voilà, je vous remets... Ah, c'est gentil, je vais l'encadrer. Merci beaucoup. Il n'y a pas tout le temps des bonnes réponses, mais en tout cas, il y a un effort. Donc, allez, à plus. Non, c'est bien, à plus, c'est pas mal. En tout cas, c'est vachement bien parce que, du coup, ça sensibilise les enfants, tout simplement, pour éviter de faire les bêtises sur Internet. C'est clairement ça. Et puis, surtout, c'est très intéressant, il va être offert dans quelques semaines, quelques mois, dans tous les péages. L'idée, c'est qu'en voiture, avec papa, maman, papi, mamie, on va pouvoir discuter cybersécurité sous forme de questions. Il y a des QCM, il y a des SodoQ, j'ai vu aussi. Donc, voilà, c'est parler comme ce qu'on fait, là, ici. Parler de choses sérieuses, la cybersécurité, mais d'une manière un peu plus détendue. Je pense que c'est la meilleure des efficacités et ce petit livret est parfait. Non, mais attendez, vous puisez vos thèmes là-dedans, j'en suis sûr, je reconnais quelques thèmes. Parce que je suis un gros goût. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, en 30 secondes, on parle de quoi en ce moment sur votre site ? Alors, en ce moment, on a repéré pas mal d'arnaques autour du dernier album de Johnny Hallyday. C'est-à-dire ? Des sites internet ont trouvé le moyen d'attirer les passionnés, ou en tout cas ceux qui veulent l'écouter, en proposant des téléchargements gratuits. Dites-vous que ça n'existe pas, ça. Il y a un piège derrière. On télécharge un petit fichier qui est soi-disant l'album, sauf que dedans, il y a un code piégé. Très bien. On fait donc attention, en général, quand on vous fait miroiter des choses extraordinaires, il faut se méfier. C'est ça. Il y a un loup. Complètement. Il y a un loup. Il y a le feu. Merci beaucoup, Damien Bankal, Zatas.com, pour retrouver Damien, et très vite sur Weo avec d'autres conseils. Merci à vous de venir régulièrement nous éclairer. Ne bougez pas, on va se quitter. On revient dans un instant pour la suite.